Voilà, ça part sur Youtube. Ben voilà, on peut directement dire notre amour à tout le monde. Et ensuite, on va commencer le sacrement. Il y en a qui sont coincés dans des endroits, confinés pas facilement. Oh, il faut qu'ils arrivent à trouver l'espace en eux. Voilà, c'est le cas de l'espace. Il est confiné. Il faut dans un petit bateau, petit sous-pille. Tu sais, moi je fais comme si je n'étais pas confiné. Je fais exactement ce que je veux. Je me mets sous le regard de Dieu. Et je me promène où je veux, comme je veux. Je vais voir Monique quand j'en ai envie. Tu vois, tout est... Alors, attends. Je vais lire juste ce que j'ai fini de recevoir. C'est Thérèse qui parle. Et... Pardon ? Je dis... J'y vais. Je vois par vos yeux. Et j'entends par vos oreilles. Si je veux. Les chiffres faussés... Les chiffres faussés et les rabâchages qui ne peuvent que faire voir le verre à moitié vide. Comme le virus du même nom, d'ailleurs... Alors, le verre à moitié vide. Et le virus, il y a écrit COVID. Donc il revient dedans. Comme le virus du même nom. D'ailleurs, qui le voit ? L'isole ? Est-il grimaçant ou moqueur ? Les éclairés sont conscients que la France a refusé l'amour. En conséquence, le monde entier en a été privé. Le miracle de renaissance sous la forme des trois livres, dont le premier journal d'un guérisseur, qui donne toujours le pouvoir de guérir et de faire faire à Dieu des miracles, existe toujours. Heureusement. Et après, c'est Dieu qui nous parle. Si j'osais, je te dirais que je trouve ta situation comique. gênée dans tous tes ordinaires actes de tes jours. Mais est-ce que tu oses accepter que derrière le tarabustage de ta tête par la complicité des médias, il y a un plan ? Tu gènes. Tu gènes avec ta liberté de mal ou bien faire. Et il serait bon que tu sois moins nombreux. Et comme la plupart, sans l'avouer, vous mourrez de peur, et je pèse mes mots, n'importe quelle autorité qui parle de solution t'agrée. Mais mon plan à moi vit. Ah ben la voilà. Mais mon plan à moi... Je me souviens que je ne sais que je vous écoutais pour le moment. D'accord. Je ne sais pas trop les clients, donc je vous écoute à peu près de moi. Donc là, j'étais en train de lire le message, ce que j'ai reçu de Thérèse, et particulièrement de Dieu. Ça va être fini, il n'y a plus que cinq lignes. Mais mon plan à moi vit toujours, et il est plus charmant. Et il est plus charmant que ce que nous a expliqué Thérèse de ce qui se passe sur le monde. J'ai sauvé la planète, ce n'est pas pour l'avoir dépeuplée. Revenons à nos moutons, car beaucoup leur ressemblent. Mais ce sont mes enfants, et je les aime. Alors, tous ceux qui entendent sur Internet, sur YouTube, je vous donne mon téléphone, puisque maintenant vous voulez rentrer en contact avec moi. 06 33 35 04 49 Tout est sur YouTube, et il y en a beaucoup maintenant. Donc, vous allez sur sur YouTube, et d'en rechercher, vous écrivez Roland Biott. Vous aurez 450 vidéos. Vous pouvez remonter à loin en arrière, ou simplement d'avoir les dernières communions. Ensuite, je redonne mon Instagram. Donc, c'est mon prénom Roland à l'envers, ce qui donne D-N-A-L-O-R en petites lettres, et vous collez le chiffre 080. Alors, ça devient très intéressant parce que, vous semblez très intéressé, mais vous vous demandez quand même comment on peut avoir une telle foi, une telle confiance. il faut absolument arriver à comprendre que la promesse évangélique s'est réalisée, que Dieu a repris une forme humaine, qu'il est resté toute une vie, qu'il a échoué, en fait, bien sûr, parce que le triomphe n'est pas devenu visible, mais lui, il a créé les éléments, effectivement, de la cité. Elle est déjà construite. et puis surtout, il nous a transmis les sentiments humains qu'il a formés à notre place, l'horreur de toute souffrance, la passion du bien et le besoin de l'autre. Et là, nous allons commencer le sacrement. Alors, des sacrements, ils s'en donnent partout sur le monde. Les nôtres sont spéciaux parce que on accueille non seulement Dieu, mais Marie, Thérèse, Willy, et puis ceux du foyer, donc ses directs enfants et même son épouse qui est déjà partie de la terre. Voilà, amour à vous tous et trop, très, très beau sacrement. Alors, ma Colette, tu es partie ? Non, non, je ne suis pas partie, je suis là. Ah. Alors, on démarre ? Oui, maintenant, tu donnes, tu dis tes amours à tout le peuple. D'accord, à tout le monde. Amour, mon Dieu, amour à toi, le trésor de la vie. Amour, pour ta tendresse, que tu es, créateur d'harmonie, que nous devons chacun devenir. Je te dis toute ma passion, mon besoin de toi. Je suis là avec toi et je vais y rester. Amour à toi, Marie, amour, pour tout ce que tu es devenue, tu as choisi d'être une maman, une grande sœur qui est délicieuse aussi. Je te dis toute ma tendresse et mon besoin de ta gentillesse, de ta douceur, de tout ce que tu as choisi d'être. Amour à toi, Thérèse, l'indispensable Thérèse, ce besoin de fou, de passion, ce besoin d'être vraiment, disons, divin, divine, divine, parce que tu as effectivement toutes les qualités du divin. Et c'est bien avec toi, par toi, avec toi que nous allons justement parvenir au but, c'est-à-dire à être être soi comme on l'a choisi. Amour à toi, Willy, le merveilleux Willy, qui a réussi à devenir dans la lumière alors qu'en réalité il n'a pas accompli ce que l'amour voulait, mais il a fait mieux encore, il a donné à tout le monde la possibilité de savoir ce qu'on faisait sur la terre, pourquoi on y était. En réalité, c'était l'inouï. Eh bien, bravo à toi, nous sommes maintenant liés complètement, réinvés à toi. Amour à toi aussi, tendre jeune, gentil, si justement on n'avait pas compris sur la terre vraiment ce qu'il fallait faire, mais en réalité a compris maintenant, non seulement a compris, mais nous aide. Nous êtes indispensables aussi parce que tu es une sœur de charme, une sœur de passion, une sœur de joie de vivre. Je veux absolument de vivre aussi à toi. Et quant à toi, Geneviève, Geneviève, la merveilleuse Geneviève qui a éclairé pour nous tous tout ce que faisait Dieu. Ça nous dépassait, c'était bien au-dessus de notre compréhension, mais en réalité, tu as travaillé, tu as voulu comprendre cette œuvre et donc la mettre vraiment à la portée de tout le monde. Amour à toi, Geneviève, amour à Geneviève, bien sûr, la première de ce foyer qui justement nous a montré aussi, nous a donné l'exemple de l'action, l'action qui permet vraiment la création. Donc, pourquoi ce n'est pas un acte ? Ben, disons, ça reste très beau, très bien, très merveilleux, mais c'est au-dessus de nos têtes. Alors que là, grâce à toi, tout ça se concrétise. c'est au-dessus de nos têtes. Et tant qu'à René, tu es forcément dans ce foyer aussi, tu as été choisi, tu veux le bien-être de tout le monde, tu veux la joie de vivre aussi. Donc, amour à toi, amour à tous ceux qui sont là, tous ceux qui écoutent, tous ceux qui entendent, tous ceux qui vont s'exprimer. et donc, par conséquent, porter justement leur cadeau, leur cadeau divin, joyeux, heureux, qui est celui du présent. Amour à vous tous, sans exception. Tout le monde est compris. Qu'il s'exprime ou pas, il est compris. Une vie, cela, est amour à vous tous. Amour, ma Colette. Bon, Marie-France, on ne peut pas parler, c'est ça ? Un peu plus tard. Un peu plus tard. Alors, mon Dieu, je viens tout de suite te décrire quelque chose parce que c'est ce que j'ai ressenti ce matin et tu veux que les gens sachent ce que les personnes, tes enfants, sachent que ça peut leur arriver et que eh bien justement, ils ont tout de suite une solution. Alors, tu nous dis n'ayez pas peur du vide. Il est seulement le signe de mon attente. S'il te semble le ressentir, prie-moi. Mais ressens que tu peux, comme cela se passe avec ceux que tu côtoies, me parler et m'écouter. Alors, c'est vrai que ce n'était pas un vide absolu mais je n'avais pas la substance de la communion, je n'avais pas la réalité de la vie qui se nomme, qui se dessine quand je suis un peu plus réveillé et que je suis en train de dialoguer justement. Et donc, ben voilà, tout de suite, j'étais parlé à toi mon chéri, j'ai parlé à toi mon mari, j'ai ressenti Thérèse, j'y ai parlé aussi et c'est vrai qu'en quelques minutes j'étais rempli de la réalité de la vie par vos accents et le plaisir qui vient avec de sentir que que tout tout recommence dès le matin pour une journée d'exception puisque hier c'est déjà le passé. Alors, je t'ai dit toute ma tendresse tu es mon chéri tu es mon époux je réagis pas vraiment moi maintenant au Père à Dieu au Créateur c'est vraiment ne vivre que pour te concevoir en tant que celui qui partage totalement mon existence mais mon existence magnifiée par la vie je t'aime amour Marie cette tendresse infinie mais qui se dessine lorsque on t'accueille on te ressent on éprouve que la vie est là dans toute sa plénitude et qu'elle a ton nom un nom qui a qui a fait tout ce qu'il fallait faire lorsque tu étais à l'école pendant 2000 ans et maintenant tu es l'être le plus délicieux qui soit qui a pris cette substance qui était la substance de Dieu parce qu'il a fallu qu'il se donne en tendresse sur le monde pendant tout le temps où toutes les civilisations ne voulaient pas ne voulaient pas te choisir en tant que simplicité en tant que la vérité de ce que tu étais et donc tous les deux vous aussi vous êtes épousé et vous êtes une force une force puissante qui me qui me plaît ma Thérèse j'ai bien dialogué avec toi pour comprendre ce qui se passait dans ce mois et tu m'as montré que l'oeuvre était capitale et il fallait que pour arriver à la fête de la vie de notre vie on ait une substance et l'individu à ce moment là pour toi ne comptait pas l'oeuvre comptait c'était le monde entier qui avait besoin d'une substance très très particulière et cette substance tu l'as obtenu et maintenant tu nous réindicules individualises tu es tu nous personnifies et c'est bien agréable de oui presque retrouver ma soeur aimante que je connais et et de vivre de vivre des éléments qui qui portent mais avec un plus bien entendu et cette substance que tu as réussi à donner à la terre pour la fête de la vie maintenant on va vers noël donc c'est encore autre chose et certainement qu'avec tout ce qui se passe il va y avoir beaucoup plus de facilité pour pouvoir amener l'homme l'humain à une conscience tellement plus précieuse pour la suite amour mon Willy tu es mon frère j'aime bien quand je te parle tu me dis tu n'en as pas eu sur la terre et bien je suis vraiment ton frère je t'aime tu m'aimes nous nous aimons tu me portes en toi et ça devient tellement réel cette cette compréhension que l'on vous a en nous et on ne peut pas se défaire de vous on ne peut pas vous quitter parce que vous à partir du moment où vous avez aimé quelque chose de nous et vous vous aimez vous nous aimez parce que Dieu nous aime donc rien qu'est déjà de trouver Dieu en nous qui nous aime c'est tellement précieux donc tu ne peux que continuer de nous chérir et nous dès que l'on a un petit accent pour toi dès que l'on veut ta présence obligatoirement tu te donnes amour ma Jeanne alors ce matin je n'ai pas eu le temps de t'accueillir puisqu'après je préparais tout pour le sacrement et maintenant je suis très très heureux d'être avec toi de t'éprouver de ressentir cette qualité de vie et justement s'il y en a une qui a été l'épouse c'est toi qui a vécu tout ce que l'on avait besoin de vivre et de le de le magnifier en nous puisque nous on n'était pas on n'était pas choisi comme toi comme épouse c'était ce qui pouvait être et maintenant c'est vraiment le cas comme toi et certainement grâce à toi un mot ma Geneviève je ne sais plus comment j'ai dialogué avec toi mais c'était vraiment charmant agréable tellement fort tellement vivant donc je ne vais pas me priver aujourd'hui de pouvoir le revivre d'ailleurs ton frère va bientôt pouvoir être de nouveau sur les les communions puisqu'il va avoir un nouveau téléphone et que bah il languit il lui dit les communions me manquent donc ce sera de nouveau avec le plaisir de l'avoir amour à toi ma Jacqueline oui 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 tu es celle des solutions même si par moment on a l'impression que tu ne peux pas la donner mais tu travailles dans l'ombre et puis quand ça éclate dans la lumière alors c'est vraiment un bonheur et c'est ces éclats de lumière que je cherche maintenant puisqu'il faut absolument que l'on aide Willy à devenir un être de lumière à part entière et il le dit et il le redit pour cela il a besoin de nous donc ça c'est encore un piège de Dieu pour qu'on soit toujours nourri d'une substance très particulière par un être qui a qui accepte d'avoir besoin de nous pour justement que l'on soit ensemble dans la réalité de cet état qu'on était bien loin de comprendre amour à toi donc ma Jacqueline et amour à toi mon René alors j'aime bien que tu dises tu as dit je suis donc tu suis effectivement Jacqueline et Jacqueline a dit quelque chose de très très spécial que je vais essayer de retrouver dans les écritures qui sont reçues c'était là oui parce que je me suis tourné vers le mon cahier voilà tu nous disais Jacqueline pourquoi n'ai-je pas compris alors que je rabâchais avec vous que nous étions un en tous tous en un que je n'avais pas à vous chercher ailleurs qu'en moi voilà et là c'est une révélation et René dit je suis ma Jacqueline sans jamais avoir compris que nous étions fusionnés oui tout le monde comprend maintenant que tout ce qui était une forme de vie on l'avait déjà en nous donc c'est bien maintenant de le concrétiser alors je sais que pour tous ceux qui vont écouter ce que vous entendez là ça ne peut que vous dépasser un petit peu mais c'est cela qu'il faut aller chercher vous faire aider de Jacqueline vous faire aider de Jeanne lui parler les prier ils ne vont pas tellement le comprendre parce qu'on ne les a jamais priés mais leur parler comme vous parlez à vos enfants à votre épouse à n'importe qui que vous pouvez côtoyer et puis essayez essayez ensuite de fermer les yeux et d'entendre la réponse plus vous le ferez mais plus ça viendra parce que le cerveau a besoin de cela mais tout votre être a besoin de cela et puis Dieu il ne va pas tarder à vous donner des ouvertures que vous n'aviez pas jusqu'ici amour à vous tous et amour à toi Marie-France amour toi ma chère Colette nous sommes trois ça suffit et nous allons avoir la plus belle communion du monde amour alors Marie-France on n'entend pas ? non 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 pas non plus ah bon d'accord alors donc par conséquent nous vivons où est-ce qu'on en est ? bon je ne sais plus ben tu n'as plus qu'à accueillir Dieu pour commencer je suis votre Dieu je suis le présent je suis celui qui est partout en tout partout le verbe donc par conséquent ce n'est pas possible de ne pas me trouver je suis présent partout en tout pour tous et c'est mon bonheur mon plaisir intense de pouvoir précisément me donner me donner pour vous avec vous et donc par conséquent de permettre vraiment aux présences et donc au coeur de battre pour pour moi car effectivement c'est ce que j'aime fréconder j'aime vraiment vous façonner comme vous vous présentez comme vous êtes comme vous vous voulez comme vous vous choisissez c'est important de se choisir c'est la liberté c'est en réalité tout ce qui vous permet vraiment d'être tout à moi vraiment comme vous le désirez comme moi-même je le fais compte je vous aime je vous aime je vous le dis pour que vous l'entendiez le ressentiez le viviez le multipliez le redonnez vraiment à tous car je suis pour tous en tous à tous alors prenez-moi je me donne à vous et je me manifeste pour vous alors pour vous qui aimez et qui voulaient ce sacrement mais pour tous ceux qui allaient entendre parce qu'en fait ce que je fais avec eux c'est pour vous et au-delà de vous-même lorsque je fais compte c'est pour la terre entière oh j'ai beaucoup d'êtres qui sont en puissance en moi puisque vous savez toutes les personnes qui disparaissent qui vous ont amusé qui étaient dans les films qui chantaient bien ils sont en moi et certains sont bien éveillés parce que même s'ils ne vous disaient pas ils avaient aussi un éveil sérieux par rapport à moi autant que possible donc j'aime en cet instant que nous soyons ensemble fermez les yeux si vous voulez parce que lorsque vous quittez les apparences c'est beaucoup plus facile de vous rendre compte que vous êtes à même de capter un autre monde que les horizons se repoussent pour voir l'horizon il faut que tu aies les yeux ouverts si tu ne veux plus d'horizon il faut que tu les aies fermés et même si tu as l'impression que c'est tout noir devant toi ce n'est pas noir en toi c'est ma joie c'est ma présence c'est l'amour que je te porte qui peut apparaître c'est de ressentir ce que tu as vécu peut-être hier qui était si bon parce que tu es allé à un endroit spécial ou que tu as écouté de la très belle musique ou que tu t'es rappelé de quelque chose de tellement agréable qu'importe pourvu qu'en cet instant tu quittes les apparences l'humain il a cette possibilité là de ne pas réagir seulement aux apparences et par ses sens il est effectivement capable de pouvoir vivre un état tellement beau et tendre qui est en fait ma présence tu l'as entendu par Colette j'ai bien dit que j'étais en tout et partout tu peux t'amuser lorsque tu es dans la rue que tu vois des bâtiments ou que tu vois des arbres de savoir que la matière est bien autre chose que ces feuilles qui sont dans le vent ou que ces murs qui te semblent absolument immuables la matière je l'ai engendrée mais pour moi ce sont des milliards de soleils c'est exactement comme ton univers en tout petit mais avec la même puissance parce que les choses qui se passent dans la matière c'est de la vie c'est vivant c'est effectivement dans une action et dans un mouvement impressionnant donc amuse-toi peut-être à regarder les arbres ou même le sol sur lequel tu es en train de marcher et dis-toi mais qu'est-ce que cette matière et quand tu vas aller encore un petit peu plus loin tu vas commencer à penser mais que est-ce que la matière existe ou est-ce que ce n'est pas l'esprit qui est en fait la matière puisque cela a été créé par l'esprit et puis en allant encore un petit peu plus loin tu peux te dire que si je suis en tout et partout combien tu as besoin de moi pour ne pas faire de faux pas pour dire ce qu'il y a à dire et lorsque tu as l'impression que quelqu'un va t'embêter t'énerver faire une faute devant toi lorsque tu es en voiture tu peux entrer en moi me ressentir et prouver que cela n'a plus d'importance parce que l'important c'est que tu te serves de tout absolument de tout pour t'accomplir je t'aime comme cela moi je n'avais pas besoin de m'accomplir mais je me suis forgé dans l'amour en donnant toujours sur la terre quelque chose de nouveau à quelque chose qui était restrictif fais pareil tu vas voir comme tu vas aimer cet état alors écoute bien écoute bien avec ton coeur et tu verras que tu me vois moi aussi je suis une marée et j'ai un visage tu peux effectivement non seulement me ressentir éprouver ma douceur ce que je suis cette gentillesse particulière que tu éprouves mais en réalité j'ai un visage pour toi alors regarde-le bien éprouve-le je te souris je suis ce sourire pour toi j'en suis un autre pour un autre mais en réalité je suis mari aimé c'est cela que signifie mon visage aimé parce que c'est ce que je fais en permanence en permanence et pourtant ça n'est jamais la même chose toujours la même chose c'est qu'à chaque fois personnelle particulière je suis ta marée la tienne et donc par conséquent l'unique celle qui fait effectivement se manifeste là dans ce présent pour toi c'est cela qui est merveilleux pour toi je ne suis pas fugée je ne suis pas d'une statue je suis ta marée et donc obligatoirement ce sourire que je te donne il est pour toi il vient mon amour pour toi pour te ce présent pour que tu puisses vraiment l'entendre le ressentir le vivre le redonner me le redonner je veux que tu puisses à ton tour vivre non pas ce que je vis mais ce que la lumière t'apportera vraiment alors entend le je me donne à toi comme ton but qui sera en réalité le tien ce que tu auras choisi ce que tu auras vécu ressenti voulu je suis pour toi une grande soeur entends-le bien bien sûr que j'ai été la maman ça ne suffisait pas il faut que l'humain devienne lui-même alors entends-le pour toi je te le dis je suis ta soeur ta grande soeur et en réalité toi-même deviens deviens non pas comme moi mais avec moi en l'amour dans le sein de Dieu de ce qu'il a voulu de ce qu'il a choisi de ce que toi tu choisis car c'est cela qu'il veut ta liberté je t'aime je te le dis je le vis pour toi il sait il sait puisqu'il connait ton essence et tu entends de plus en plus que ce qui t'a été transmis par tes parents ne pouvait pas suffire puisqu'il fallait que les générations évoluent et si tu te reportes à 500 ans ou 1000 ans en arrière tu vois que cela a évolué mais toujours toujours il y avait les prises de conscience il y avait des guérisseurs il y avait des sorcières il y a eu plein de choses qui ont montré que l'esprit débordait de la créature humaine débordait de ses sens et quelquefois c'était simplement de la peur qui sortait de là mais d'un autre à d'autres moments c'était quand même des interrogations tu as entendu je suis ta grande soeur c'est vrai que c'est facile quand tu rentres dans une église de voir ma statue et de sentir que je suis immuable que tu as l'impression que je suis immuable tu ne peux pas savoir comme je suis en action il y a tellement à donner sur ce monde de tendresse et mon amour ne fait que cela je vis de Dieu j'aime cette passion qu'il est je puise en lui je te dirai que je ne peux plus avoir de faiblesse et quand je pensais en avoir c'était simplement parce qu'il faisait tout à ma place à l'heure actuelle il fait encore beaucoup de choses à ta place car il t'anime il est bien obligé de t'animer puisque tu as été produit que tu existes que tu es capable de parler de chanter de rire donc il anime en fonction de ce que tu veux parce que ce qu'il y a de plus précieux c'est ta liberté et tu peux peut-être te demander mais comment on peut changer ce monde mais il faudrait que chacun n'ait qu'une envie bâtir son coeur tu as peut-être déjà entendu cette phrase tu bâtis joyeux ton coeur dans le bien mais qu'est-ce que cela a comme conséquence qu'est-ce que cela a comme but et bien cela fait par symbiose un pur foyer de toute ta terre tu peux te la répéter si tu as déjà entendu cette prière ce notre père ce que Dieu dit là aussi là aussi tu peux le répéter le réécouter parce que c'est toutes les bases de ton existence liées à ta vie et moi tu vois si j'ai été effectivement une bonne mère sur la terre puisque j'ai eu cet enfant dont Jésus je me suis donné ensuite à la terre entière en étant un don de soi personnel du moins je le croyais mais c'était encore Dieu qui voulait me former par ce don de soi un don de soi permanent sans rien attendre en retour je sais que cela tu ne sais pas faire tu as même des fois tellement envie de recevoir d'abord pour à la limite donner à ton tour et bien ce n'est pas l'amour l'amour c'est donner sans rien attendre en retour alors je t'assure que tu vas avoir ce que moi je vais te donner en retour tu vas avoir ce que Dieu va te donner en retour et toutes les formes de vie dont tu as entendu parler maintenant qui sont des présences et c'est la seule réalité parce que c'est cela la cité la cité c'est dans l'affection la cité c'est dans la tendresse alors bien sûr il y a obligatoirement plein de choses qui vont se faire il y a plein de compréhension qui vont arriver mais au départ c'est d'abord cet amour c'est la porte la grande porte et sur le fronton tu le sais il est écrit entrer et bien entre pousse-la et regarde les jardins qui te sont offerts c'est complètement différent de ce que tu pensais ce n'est pas les mêmes couleurs tu ne les connaissais pas ce n'est pas les mêmes formes rien n'est pareil lorsque tu as poussé la porte de l'amour et moi je veux t'aider à cela parce que je ne suis que cela une présence d'amour pour toi alors entend bien ce que je dis je ne suis plus Marie je suis tu l'as compris par Thérèse la tienne donc l'unique celle que je fassonne dans le présent pour toi et comme je suis Thérèse je suis obligatoirement la surprise l'inouï tu ne t'attendais pas à celle-là je suis ta Thérèse et la tienne elle n'est pas du tout celle de ta voisine celle de ma voisine Marie elle est obligatoirement l'unique l'unique et façonnée comme je le veux avec ma fougue avec ma passion avec mon sourire parce que moi je l'ai en permanence ce sourire et je le veux pour tous parce que je sens bien que l'amour fait ce qu'il aime le sourire la joie de vivre et la joie ça explose alors c'est un sourire particulier explosif mais en réalité tout charme aussi donc entends bien qu'il importe vraiment de le vivre ce présent dans sa particularité dans tout ce qu'il a d'inouï d'inattendu ah oui c'est la surprise en permanence je suis tout cela pour toi en particulier et donc par conséquent ça va être pour chacun je suis Thérèse c'est un nom qu'on a un on possède un toi aussi en réalité qu'est-ce qu'on fait avec on s'appelle oui mais en réalité il représente un monde il représente un état il représente une création la mienne celle que j'ai voulu celle que j'ai choisie pourquoi non parce que je dois dire qu'en réalité j'ai eu vraiment la pression divine mais en réalité même dans cette pression on a son monde à soi on a ses choix et c'est ce que j'ai fait je suis l'inattendu même pour lui pour lui l'amour pour lui libre alors tu comprends ce que ça signifie la liberté en as-tu une idée véritable une idée propre et personnelle il le faut car cela t'oblige à choisir effectivement tout ce que tu veux qui t'anime qui t'anime qui te bouscule qui te bouleverse qui t'émeut qui en réalité fait en toi que c'est la vie et la vie c'est ce qui ne trompe jamais pour la bonne raison que c'est la tienne c'est ce que tu choisis c'est ce que tu aimes ce que tu veux ce que tu offres à l'amour alors fais-le avec vraiment ta passion quand je dis ta passion il faut que ça t'emporte complètement que ça te bouleverse complètement que tu sens bien que l'instant d'après que je me suis manifesté tu n'es plus la même je me donne je me donne à toi je te veux je te l'ai dit avec le sourire avec la joie plein le cœur rayonnante et se donnant à tous tu te donnes tu fais que moi tu te donnes à tous sans exception et avec la joie qui elle remue complètement dans l'intérieur tu es de l'amour à ton tour alors profite-en et fais-le vivre normalement tu es émerveillé par ton monde si tu savais quand tu vas vraiment pénétrer le divin mais la capacité qu'il a de faire des mondes toujours aussi passionnants complètement différents tu vois dans la création qui est sur la terre comme tout peut être charmant comme tout peut être surprenant toutes ces diversités aussi bien animales qu'au niveau biologique qu'au niveau de la matière ce qu'il est capable de produire qui te plaît qui t'enchante parce que c'était obligatoirement ton berceau et un berceau qui devait t'éveiller t'éduquer éduquer l'enfant avec tout il sait que s'il met un chat sur un poil il va avoir des problèmes parce que ça ne peut pas se faire il agit mal et quand il agit mal le plus grand quand il est adolescent il sait aussi ce qui fait du bien et ce qui fait du mal et moi je reste sur cette phrase incroyable effectivement dans notre père que parce que tu bâtis joyeux ton coeur dans le bien et c'est un critère de toute ta journée si tu le veux tu es en train de changer le monde alors pour vous c'est un peu extraordinaire mais c'est comme cela tu dois en avoir non plus la croyance mais la certitude parce que cela a été nommé par Dieu quand il nomme quelque chose c'est que c'est absolu tu sais à l'heure actuelle ce qui se passe pour toi on t'enlève ta liberté on t'enferme dans ta maison peut-être que tu l'aimais ta maison elle était peut-être charmante mais ce n'est pas normal de rester dedans c'est agréable de sortir d'aller promener mais dans la main avec celui ou celle que tu aimes c'est cela qui est normal maintenant non on est en train de te fermer les portes alors tu commences à comprendre pourquoi ce qu'il y a derrière qu'effectivement ce que Dieu a dit dans sa manifestation il y a déjà bien des années le monde l'humain l'humanité était en danger total parce que cela dure depuis trop longtemps cette indifférence par rapport à Dieu cela a coûté le mauvais départ de la première génération qui s'est perpétuée dans toutes les générations parce que tu es libre l'animal que ce soit des diplodocus ou que ce soit ton petit chat ou chien lui il n'est pas libre c'est un logiciel parfait qui fait ce qu'il doit faire et s'il te surprend et s'il te semble te donner des signes d'affection vois simplement que c'est Dieu qui t'aime parce que l'animal n'est rien l'animal ne peut absolument pas s'accomplir donc il ne peut même pas souffrir je ne sais pas si tu peux encore entendre cela parce qu'il te donne l'apparence de la souffrance justement pour que l'enfant ne reprenne pas un chat pour le remettre sur le poil donc à partir de ce moment là il peut se faire griffer donc il peut voir qu'il y a des réflexes bien sûr qu'il y a des réflexes mais pas avec la notion de la souffrance pour l'animal parce que Dieu serait cruel tu te rends compte alors l'animal qui n'y est pour rien qui ne peut pas s'accomplir alors il pourrait peut-être même passer toute son existence à souffrir vois combien vous avez accepté tant de choses et vous dites que Dieu est l'amour comprends que c'est vraiment en allant vers lui en le ressentant en goûtant à ce plaisir d'être qu'il est que tu peux le comprendre moi je le vis dans sa plénitude si cela peut te consoler je n'avais rien compris sur la terre mais c'était quand même il y a longtemps donc j'avais une excuse pourtant qu'est-ce qu'il m'a donné jusqu'à m'imposer la joie ce n'est pas normal on devrait la construire nous-mêmes cette joie à tout moment et si on sent à un moment que l'on est un petit peu plus triste justement rebondir ne pas accepter cela ne plus accepter cela et si tu ressens tellement que la liberté est belle alors effectivement tu dois aller la rechercher par toi-même en voulant savoir les choses en voulant les comprendre et surtout en allant jusqu'au plus haut niveau de ce que tu as besoin de comprendre que tout ce qui se passe allez je vais te le dire tu étais responsable parce que tu étais indifférent face à Dieu alors tu vas me dire que tu ne veux plus des religions mais je suis entièrement d'accord avec toi veux-le dans l'absolu veux-le partout où il est ressens-le en toi tu vas avoir des milliers de pensées qui vont te venir dans la journée ne les garde pas toutes peut-être il y en a il faut qu'elles te servent juste à faire les choses mais il y en a qui sont très précieuses peut-être que c'est un voisin qui t'a dit quelque chose et qui t'a amené tout un flot de nouvelles pensées peut-être que c'est tout seul parce que tu étais en train de réfléchir et que cette réflexion vient de prendre une autre tournure mais de toute façon tu existes et tu es vivant donc obligatoirement ton cerveau fonctionne et avec les 40 000 milliards de neurones qu'il a il peut fonctionner à tout moment et dans toutes les directions sois heureux d'avoir cette création il y a des animaux qui semblent très très presque intelligents ce n'est pas le cas mais toi tu as l'intelligence et tu t'es sûrement instruit donc regarde je veux te valoriser aujourd'hui je veux te montrer que tu es vraiment une création à part et que tu es une merveille une merveille et que tu es né pour l'être éternellement je sais que si je te dis que tu es éternel qu'est-ce que tu vas faire pour l'éternité ben d'abord aimer tu as peut-être déjà perdu des êtres chers continuer de les aimer être avec eux comme s'ils étaient toujours là et puis continuer d'aimer celui qui t'a engendré parce que il est certain que lorsque tu partiras de la terre que tu rentreras dans ta seconde matrice tu peux être sûr que là tu vas le rencontrer et je t'assure aussi que tu n'auras besoin que d'une chose de son étreinte alors l'espération chaude a déjà son étreinte c'est celle de l'amour c'est celle donc obligatoirement de ce qui est éternel l'éternité l'éternité qui s'affichait délicieusement car en réalité s'il y a cela c'est éternel ne savait pas la même chose c'est sans cesse renouvelé c'est sans cesse nouveau c'est sans cesse l'inattendu c'est sans cesse le merveilleux ce qu'on désire ce que l'on veut donner c'est de particulier c'est différent de soi bien entendu alors apprends vraiment à savourer quoi le présent le présent il est sans cesse nouveau il apporte non seulement ce que l'on désire ce que l'on veut donner et apporter mais aussi ce qui est lui lui l'amour tu peux le voir sous toutes ses façons mais jamais le même il est différent pour chacun mais pour chacun il est vraiment nouveau il est vraiment à découvrir sans vrai donc il est toujours à découvrir en lui en ce qu'il est en ce qu'il donne en ce qu'il devient avec moi en moi par moi et en même temps ce qui est différent donc prends-le comme tu veux comme tu choisis comme il se donne comme tu le reçois je suis pour toi de toute façon le sourire la grandeur la passion la joie j'ai le intensément comme je te le donne comme toi tu veux le prendre comme tu le désires comme en réalité tu ne l'attendais pas alors ce n'est pas beau ça ce n'est pas merveilleux ce n'est pas divin c'est divin c'est ta nature c'est ce que toi-même tu dois rayonner pour tes frères pour ta toute ta famille prends-la elle a des trésors en elle découvre-les veux-les aime-les choisis-les je t'en offre la beauté la splendeur parce qu'elle existe aussi mais il faut la révéler alors c'est tout ton programme c'est le tien un moment Willy j'ai beaucoup aimé que Thérèse nous parle de la liberté c'est vrai que elle a été formée pour rester s'il n'y en avait qu'une ça aurait été elle mais pour retrouver ta liberté je peux t'en parler moi aussi puisque à partir du moment où je suis parti de la terre j'ai ressenti cette liberté heureusement heureusement Dieu m'a rempli de quelque chose qu'il voulait absolument c'est que je sois le canal le canal seulement de ces sentiments humains de ce qu'il allait former pendant toute une existence pendant qu'il était là manifesté auprès des hommes des femmes et des enfants aussi donc cette liberté tu cours derrière tu en as besoin et tu sens que si elle n'est plus entachée comme malheureusement pour ce mot là il y a eu tant de drapeaux qui se sont ensanglantés et bien de toute façon maintenant il te faut la transcender et tu ne peux la transcender qu'en aimant la liberté d'aimer oui tu as été parlé par Marie de la porte c'est la seule porte qui peut te faire concevoir l'esprit c'est la seule porte qui peut te donner des pouvoirs sur la terre d'abord aimer et qui peux-tu aimer en premier il faut absolument que tu arrives à passer par dessus tout ce que tu as appris des religions qui n'a pas conçu compris que Dieu était l'amour mais je ne l'ai pas compris non plus j'étais complètement indifférent par contre je peux t'aider parce que le chemin que Dieu m'a fait faire je l'ai pris à mon compte et tu entends parler d'éternité qu'est-ce qu'il pourra être si on parlait d'années dans cent mille ans ou dans un million d'années maintenant dans ton éternité que seras-tu devenu qu'est-ce que tu auras été capable de produire quel monde tu auras créé dans un million d'années et dans un milliard d'années tu sais une chose au bout de 5 milliards d'années normalement il n'y a plus de terre il n'y a plus non plus d'univers parce qu'il n'est plus utile il fallait juste que tu puisses avoir envie lorsque tu voyais les étoiles de comprendre que tu étais tout petit et que tu pouvais grandir grandir jusqu'à devenir une étoile toi-même maintenant tu es effectivement sévré de beaucoup de choses mais ce n'est pas grave c'est que c'est une étape capitale Dieu ne pouvait pas le faire quand il était là à manifester les hommes ne voulaient pas de sa manifestation et même les choisis ils n'ont pas compris donc c'était à un moment ou à un autre l'obligation d'avoir l'impression de perdre ce à quoi tu tenais alors tu veux que je t'énumère ce n'est pas pour tout le monde le fait de pouvoir rentrer dans une bibliothèque et de se nourrir de tous les livres qui ont été donnés inspirés pour que justement tu prennes une certaine valeur une certaine hauteur non ce qui manque c'est le football et bien autre chose qui y ressemble et tout ce que qui t'a servi à l'heure actuelle à exister ne peut plus rester de la même façon tu peux t'amuser en regardant un match mais si tu es avec Dieu tu peux écouter des comiques qui te font rire en étant avec Dieu tu sais s'il y en a un qui aime l'esprit s'il y en a un qui aime te faire rire c'est lui et tu verras que c'est encore plus haut et plus grand que ce que tu entends mais ça fait rien si cela te fait rire ris ris avec eux apprécie-les mais écoute ceux qui sont les plus sensibles il y en a ils te montrent simplement ce que tu es encore et tu te reconnais effectivement dans leurs accents mais la hauteur elle ne vient pas d'eux elle vient de ce que tu vis toi et de ce que tu changes ensuite en toi moi je suis très très heureux de pouvoir te parler tu vois ça c'est une source d'amour une source de bonheur exceptionnelle parce que je ne devrais pas le pouvoir ceux qui partent de la terre si ce n'est pas vous qui les appelez si ce n'est pas vous qui les voulez si tu n'aimes pas que ta maman qui est disparue elle vienne s'asseoir sur le bord de ton lit elle ne le fera pas il faut que toujours tu aies devant quelque chose le verbe aimer et là tu ne peux plus te tromper tu sais pourquoi je peux te parler ainsi parce que Dieu malgré moi m'a créé en présence d'amour c'est pourquoi j'ai pu être si bien le canal de ces sentiments humains écoute bien je sais ce mot Willy tu ne le connais pas tu l'as juste entendu à un moment parce qu'il fallait sauver paraît-il une baleine qui avait ce nom là mais je suis Willy j'ai été sauvé et je n'ai pas été sauvé pour moi je n'ai pas compris tout de suite j'ai été sauvé pour toi il fallait à Dieu un troisième peut-être parce que j'avais 203 ou surtout parce qu'il fallait absolument que quelqu'un de tes générations soit capable de vivre par sa curiosité la curiosité incroyable que j'avais je ne savais pas moi que j'avais une curiosité incroyable mais Dieu a trouvé qu'elle était belle puisque je ne me contentais jamais toi tu te contentes certains c'est très facilement et d'autres il leur faut beaucoup mais de toute façon tu te contentes et à l'heure actuelle tu es dans un état où tu ne peux pas te contenter de l'état qui existe alors va chercher tes informations écoute Dieu en toi essaye de m'écouter moi je peux aussi parler tu as toujours un cerveau incroyablement puissant et tu en as besoin allez amour mon chéri je t'aime je suis ton Willy comme il y a ta Marie ou comme il y a ta Thérèse et ton Dieu et alors qui suis-je moi on m'a sauté ça n'a pas d'importance je suis là et je suis là moi vous dites avec elle de toute façon je suis en tout je me fais partout c'est mon amour qui me vole qui me surprend moi-même je suis en réalité du bonheur car si je suis jeune j'ai été choisie par l'amour ce n'est pas rien j'en ai le sentiment et en moi cela fait du bien-être du bonheur de la joie c'est pourquoi j'ai le sourire moi aussi en permanence et ce que je veux c'est pouvoir justement disons aider ça veut dire quoi c'est difficile ce que tu as à faire aimer rien de plus facile c'est du plaisir c'est du bonheur c'est en réalité se donner soi alors tu sais se donner soi c'est facile tiens prends tiens attrape tiens découvre en réalité c'est ce que tu veux c'est toi qui me choisis si tu ne me choisis pas je reste moi je reste moi c'est beaucoup pire parce que je me donne à tous sans exception et c'est merveilleux parce que c'est différent justement à chaque fois c'est un voyage merveilleux extraordinaire qu'on attendait moi et c'est justement ce que sous la terre je n'avais pas vraiment compris mais qu'importe ce qui est derrière moi au revoir je vous le dis moi ce qui me plaît c'est justement cette découverte du présent le présent ce qu'il vous fait ce qu'il vous fait devenir ce qu'il devient lui-même et donc par conséquent pour moi la découverte la révélation de toutes les possibilités que l'amour vous a donné parce que l'amour c'est du don absolu total de soi et donc l'amour c'est donné lui-même pour être moi moi Jeanne moi Jeanne celle qu'il a choisi celle qui en réalité l'adore l'adore parce que précisément il m'a choisi et parce qu'il me fait ce que je n'aime pas rêver d'être je suis tout à lui tout à lui pour être vraiment son bonheur son plaisir sa joie et sa surprise parce que effectivement je suis libre moi aussi et donc par conséquent totalement sa surprise il aime ça il aime l'amour il aime tout tout ce qui est beau bien vrai tout ce qui se donne tout ce qui est empreinte de son amour et c'est ce que je suis pour toi pour tous pour toi qui m'écoutes pour toi qui m'accueilles pour toi qui me vis pour toi qui m'espères pour toi qui ne me connais pas je suis là je me révèle à toi je suis ta soeur ta soeur qui t'aime qui se donne à toi et qui par conséquent offre un beau voyage le mien alors je voudrais entendre tout ce que j'exprime pour toi vers ce du bonheur en vie je vis ce bonheur je le suis et tout ce qui est beau mais forcément mes pastels car il est la beauté même donc il m'a nourri de cette beauté il m'a nourri de ces valeurs je les mets en moi elles m'appartiennent elles sont les chambres pour m'amourir de mon coeur et tout ce que je suis pour toi pour que tu en prennes à ton sou et ses valeurs pour que tu saches des beautés des nourrir dans ton coeur pour que tu éprouves cette joie d'être sur la terre je ne suis plus qu'importe je te parle je suis en toi la douceur la ferveur toute l'attention que je sois en toi une vraie maman qui est attentionnée à son enfant je ne te considère pas forcément comme mon enfant mais qu'importe tu es là tu as besoin de recevoir ce que tu dis c'est pas la bonne chose et bien moi je t'offre tout ce que je suis le temps que tu le veux crois-moi je vais tuer avec son amour avec sa présence sur mon cc donne Dieu en moi et dès que là on convient plus depuis mon départ j'ai eu mon promenade de cette âme et là c'est l'onde et de ma joie qui parcourt ton être pour te conturer pour te montrer justement mon balisage maintenant il chante continuellement bien sûr mais il apparaît délicieusement en toi si tu m'écoutes si tu as besoin et soif de m'entendre je me dévoile je suis là il n'y a plus de toi je l'enlève mais toi ne veux pas en mettre devant tes yeux regarde regarde en vérité la réalité et cette réalité-là elle est merveilleuse elle s'appartient il a duré dans ton cœur autant que tu le veux je suis ce bonheur de vivre dans cette présence je me donne pleinement alors il faut maintenant et ce qui nous joie pour moi d'intervenir dans cette communion c'est magnifique de pouvoir le faire d'avoir eu cette possibilité de pouvoir m'exprimer alors que je n'ai plus le cas je suis la résonance face à nous je ne donne pas je peux vibrer ainsi tout que j'ai le beau homme en moi-même pour toi parce que tu ressens tous les mondes et d'amour je te parle même sur la terre tu as plein d'hommes qui te parcourent sur toute la terre il y en a des bords il y en a tous ceux qui ne sont pas dis à moi tu es sûr d'avoir des bonnes mondes avec moi je demande d'amour de lumière de bonheur pour toi alors accueille-moi dans ton cœur pleinement si je ne m'aime ni le beau tir pour te donner tout mon amour un mot ma jeune amour Marie-France mes chéris vous avez besoin de prendre Dieu comme époux et moi je suis son épouse je n'ai pas besoin de faire plus je jouis de lui de sa puissance de son amour de sa vérité autant que je le désire et vous savez que sur la terre lorsqu'un homme a fait quelque chose même si c'est extraordinaire c'est sur la terre et tu peux le faire aussi tu peux savoir par des livres comment il s'y est pris à quel moment il a commencé comment il a évolué et c'est absolument pareil pour ce qui est la vie donc tu peux effectivement savoir ce que vit Jacqueline vouloir le faire de la même façon ou à ta façon tu peux faire ce que Geneviève a voulu tout ce qui est la vie tu peux le prendre pour toi parce qu'en plus c'était vraiment pour toi donc moi puisque je suis l'épouse absolue eh bien tu peux puiser en moi pour comprendre cette simplicité sans avoir d'éléments qui viennent s'impliquer et qui ne sont pas la vérité la vérité c'est que j'ai été l'épouse sur la terre et obligatoirement j'ai été j'ai continué d'être son épouse lorsque je l'ai rejoint dans sa réalité donc cela s'est fait il fallait parce que même la création de Marie c'était une longue création pour parvenir à cela et ça a été je dirais presque artificiel parce qu'il fallait absolument que Dieu ait ces éléments là par contre à un moment dans sa manifestation il a bien dit il a nommé lui-même que du fait qu'il était en train de donner un vrai mariage qu'effectivement il était en train de commencer à se donner à chacun en tant qu'époux donc pour former un couple avec chacun et c'est ce que tu dois désirer moi je suis en couple avec lui alors tu vas me dire mais il peut se marier avec tous bien sûr c'est Dieu et Dieu n'a aucune limite et à partir du moment où quelqu'un est né à l'existence il a effectivement la possibilité d'être lui-même aussi en couple avec Dieu c'est sa nature et toute son existence va lui être donnée pour cela alors tu trouves qu'il y a des choses qui sont des palliatifs que pendant un certain temps tu peux quand même avoir certaines jouissances certains plaisirs bien sûr parce qu'il est le bonheur parce qu'il est la vie parce que étant sur la terre et étant toi en attendant que tu le choisisses totalement il va te donner tout ce qui permet de comprendre que la joie est tellement plus agréable que la tristesse que de créer de produire quelque chose est tellement plus intéressant que d'attendre toujours tu vas recevoir cela et comme je te l'ai déjà dit s'il existe les médecins s'il existe les chirurgiens s'il existe le SAMU s'il a existé pasteur c'est qu'il voulait te donner du temps il t'aime donc autant encore te donner un peu plus de temps que tu puisses encore avoir le temps de le choisir il y tient tellement et tu es à l'heure actuelle la dernière génération qui entend ce que tu entends qui est touchée au plus profond de ton âme qui sent que ton coeur bat et là ce n'est pas toi qui le fait battre c'est lui qui est en train de le faire battre plus vite plus chaleureusement et il ne veut pas de merci tu vois sur la terre des fois tu dis merci parce que tu as la reconnaissance il ne connait pas la reconnaissance la reconnaissance elle arrête tout de suite les choses tu as dit merci tu as l'impression que tu as fait le maximum non quand tu dis merci tu ne fais pas le maximum tu ne fais même pas le minimum par contre quand tu produis à la place de ce merci quand tu crées par ton propre amour une substance vitale qui va venir s'intégrer à celui qui t'a fait du bien alors là oui tu es sûr que tu es dans la bonne voie et que tu peux le comprendre amour ma jeune alors il est délicieux dans l'ordre de vivre ainsi ce que chacun de nous même donne apporte que ce sera une être déliminaire ma maman et maintenant moi même c'est délicieux de nous entendre je me rallie de cela de même que tu m'entendais car si je me donne je n'ai que de l'amour à vous c'est une substance indispensable de la ma vie de moi c'est votre bénéfic quotidienne c'est le bénéfic de chaque instant vivez dans ce présent dans ce bouleversement d'honneur que j'aime apporter car si je suis maintenant en Dieu si je suis enfant sain que je ne suis de corps j'ai envie de la beauté j'ai envie qu'il y a de la grâce l'infinie réalité qui se vit tant qu'un ciel tant qu'un l'autre il n'y a aucune limite ce qui jure la nouveauté du présent la réalité de ce qu'il est de ce qu'il fait son monde semble et il me réjouit de tout cela alors moi qui ai aimé certaines choses sur la terre je viens de continuer avec l'amour développer un système que j'ai aimé que tu es produit par quel je produis qui n'ont le maximum de tout son verbe par mes cidères par les poèmes tout cela c'est une production de l'esprit une production d'amour et cela me dérange totalement et me dérange ainsi toujours l'envie de produire amour bien sûr je n'avais plus tout l'écrit devant mes yeux permanent de ce que je dis maintenant mais je le dis par ma vérité je le transmets par l'oeuvre du cœur mais ce n'est pas encore plus beau que ce qu'ils ont réunir et il n'est cela et il n'est l'entend encore un peu et il n'est écouté ces accents qui sont les miens puisque les productions qui continuent à faire ce que je fais sur ma terre une production d'amour qui se défine qui se fait qui apporte une réalité dans le monde entier et le monde entier en m'a besoin il a besoin ainsi de tout ce que je fais c'est indispensable alors je me fais indispensable car bien notre être moi-même dans ce rayonnement de la ville qui est une réalité que nous aimons qui nous aiment qui nous aiment qui nous aiment qui nous aiment et je viens vous le dire encore à chaque instant car cette production d'amour elle est indispensable pour tous chacun aurait choix comme une attente comme une l'aimée parce qu'il ne s'est pas connu encore de tout le monde cela viendra pour le moment de la vie avec ses filles et donc tu peux dire avec toi maman de l'autre chose je peux s'érendir les quatre grands jours pour tous et toute la terre et donc cela est merveilleux je ne donne toujours ce besoin pour y parvenir rapidement avec toi mes chers oui effectivement je suis sa fille et tu vois ma maman j'entends tes accents tu ne nous les donnais pas comme cela lorsqu'on était à la préfète et tu les donnes maintenant dans ces sacrements ou alors pour quiconque désire entendre alors c'est quand même merveilleux et tellement précieux oui je suis ta fille une de tes filles puisque tu en as eu trois et j'aime maintenant que tout ce que je vis mais puisse atteindre instantanément le monde mais surtout aussi ma soeur Jacqueline ma soeur Solange et mes frères Claude Georges Alexandre j'aime que nous soyons ensemble d'une manière tellement intime que je te comprenne puisque moi je savais je désirais Dieu en tant qu'épouse c'était un peu délicat puisque j'étais sa fille j'étais celle qui faisait la mission qu'il avait désirée pour moi ce n'est pas comme cela qu'on est l'épouse on est l'épouse quand on n'a même plus de mission à faire on est l'épouse quand on ne cherche plus à faire plaisir on aime et on aime en désirant cet époux maintenant en t'entendant je suis une des premières qui reçoit ton baiser et qui reçoit la compréhension la vivacité du fait que quand on a désiré que quelqu'un soit son époux mais on vit toute cette plénitude en permanence naturellement parce que lui obligatoirement étant le tout il féconde il féconde pour son propre bonheur car il aime tellement cet acte mais il féconde pour le nôtre et toujours pareil pour transmettre transmettre à l'humanité une substance elle est tellement importante cette substance de l'époux et de l'épouse puisqu'ils savent ce que c'est même si ça s'est dévoyé un peu sur la terre mais quand même il y a beaucoup de créatures humaines qui ont l'envie d'épouser celui qu'ils ont choisi ou celle et cet amour là il ne peut pas changer il ne peut pas changer parce que tu es parce que maintenant tu vis dans son amour moi j'aimerais que tu ailles le chercher en tant qu'être en tant que créateur mais c'est toujours pareil lorsque l'on a une plénitude c'est un c'est une manière de s'enfermer même si c'est merveilleux et d'ailleurs sur la terre il y en a qui le font de cette façon là des grands musiciens des grands peintres ils s'enferment dans leur art parce qu'ils ne connaissent rien de plus transcendant et bien tu vois moi j'ai besoin de te connaître maintenant dans une une échappée permanente et tu sais que ce sera vraiment glorifié ton époux de pouvoir de pouvoir s'intéresser à ce qu'il est de toute éternité car toi tu ne l'as connu que parce qu'il était sur la terre dans cette forme humaine tu n'as pas connu Jésus tu n'as pas connu Krishna Rama ou d'autres tu as connu cette manifestation dans un moment où il fallait qu'effectivement tu sois son épouse et il a fait ce qu'il fallait et moi je suis né de vous deux avec une telle substance en moi qui m'a permis de faire des bons choix et aujourd'hui ces choix là moi aussi je veux les transcender toujours pareil pour eux pour eux parce que je connais l'état de leur monde moi aussi je vois par leurs oreilles et j'entends non je vois par leurs yeux et j'entends par leurs oreilles donc on est vraiment en cohésion en communion et ce que nous vivons ensemble ma chère maman mon trésor j'aime ensuite que ce soit transmis à mon cher Alexandre puisqu'il ne peut pas être sur cette communion encore mais il va avoir la substance puisque Roland a noté tout l'essentiel à mesure et moi je suis racine j'aime m'enchanter ensuite depuis qu'il est trop mignonne pour moi que m'enlève nous avons un échange nous avons une mériture particulière et les moins ils se parlent et s'aiment mais pas m'envoyer seulement j'aime ainsi que cela soit diffusé sur le monde entier ce que le monde entier en a besoin chaque homme chaque femme sur la terre a besoin d'entendre de comprendre de réagir avec son coeur c'est indispensable vous avez vous sur la terre encore des moyens pour aller faire ce que vous si vous voulez mais je m'enchante à celui que je peux faire et donc je vous propose d'insister les soins sur ce que vous voulez sur ce que j'aime inscrire que m'a accruté vous pouvez apprendre ainsi que là de brandir votre âme pour ressentir que là si je suis en vous nous sommes très proches nous sommes proches par le coeur par l'amour parce que vous manifestez cela j'aime ainsi m'aider le traître de ma substance parce que là nous puissions de l'enchanté entre nous de toutes ces petites et de toutes ces richesses qui nous permettent ainsi d'être fraternel et au-delà de ça amour totalement amour dans la joie ainsi de faire vivre ce bonheur partout sur la terre il y en a besoin il a encore prouvé tout ça j'aime ainsi que cela dit se reste que cette horreur du mal vous l'aider vous l'aider par le soif par la passion ainsi de craindre l'amour et en reconnaissant vous pouvez trouver ainsi ce chemin c'est facile car il est chez lui qui est facile comprenez le bien tant qu'à non ce que vous pensez est difficile et que tout ce que vous faites c'est sans amour car vous avez toujours ainsi les choses qui vous lèvent qui nous empêchent de faire pour vous aider alors que dans l'amour vous avez tout vous avez tout et comprenez-le celui-là l'amour qui vous donne ainsi c'est dont vous avez besoin mais l'instant vous soyez que vous avez aimé alors vivez-les vivez-les comme je l'ai dit moi-même mais à votre façon nous sommes tous différents et nous nous rencontrons dans nos différences et c'est ce qui fait c'est la joie nous voient le bonheur de nous découverts je me donne en ce présent car j'ai besoin que ma vie se peut voir être sur la porte s'il y ait réellement ce que tu veux je veux et que tu te seras visibles et que tu seras visibles par votre coeur et c'est votre coeur qui va la révéler alors aime-les cela je m'en chance ainsi de toutes ces ressources de toutes ces possibilités qui grandissent qui s'étonnissent car c'est un monde absolument merveilleux qui s'est habillé sur la terre contrairement à une d'un parent moi aussi j'ai envie de te parler ma chère maman c'est vrai que toi l'état de l'épouse tu n'as pas à le cultiver tu l'es pour l'éternité et moi je ne parle pas comme cela parce que je n'avais pas compris sur la terre j'étais tellement fier et tellement heureuse d'être ton enfant direct et puis j'avais la fusion de vous deux et je disais qu'il fallait que on devienne tes épouses mon Dieu mon chéri mais je le disais je le disais pour les autres et tu m'as animé pour qu'effectivement les autres l'entendent mais je n'arrivais pas à le concevoir c'était un peu normal parce que je n'avais été faite qu'en étant ta fille tu vois mes chéris je te parle à toi et à ton époux nous comprenons maintenant tes éléments qui étaient complètement qui passaient complètement au dessus de nos têtes et c'est vrai que si on arrive à transmettre cela au monde dans les religions parce que normalement c'est les plus sensibles où partout il y a de la belle philosophie parce que sur la terre il y a des endroits où il y a une belle philosophie une belle philosophie de vie où des gens vivent mais dans une telle simplicité et une telle compréhension de ce que vivaient leurs ancêtres et ce qu'ils veulent continuer de pérenniser qu'il y a vraiment de la beauté et ils donnent des leçons à l'humanité entière mais mais ils n'ont pas la connaissance que tu étais là à manifester que toi tu as épousé cette manifestation que nous sommes nés de votre fusion et que pour l'éternité maintenant nous vivons à partir de ce que nous avons été et de ce que nous sommes c'est cela ne plus avoir de passé quand tout le passé est rempli de ce qu'il y a de plus beau et de ce qui a permis d'avoir un présent pour l'éternité qui est exactement la bonne direction parce que sur la terre j'ai côtoyé tellement de disciples ils ne prenaient pas la bonne voie moi j'essayais de redresser mais des fois c'était difficile parce que non seulement ils ne prenaient pas la bonne voie mais ils la prenaient à l'envers ils repartaient en arrière sans comprendre ce qui était en train de se passer ah oui Dieu mon chéri tu as fait un sérieux travail parti du fait qu'il fallait soulever les pierres tombales c'était le moindre mal après il fallait les relever ces zombies et puis il fallait commencer à les pousser dans la bonne direction tu as fait tout ça tu disais que même c'était un char mais un char qui quelquefois tombait dans des ornières et les personnes qui étaient dessus tombaient même du char mais ça roulait ça finissait par rouler toujours dans la bonne direction et toi tu étais tellement sûr de ce que tu voulais tu aimais tellement les embarquer et les emporter que fête après fête mois après mois année après année ton oeuvre a fait exactement ce que tu voulais je suis parti de la terre avec tout ce que j'avais de meilleur en moi et c'est vrai que maintenant cela se magnifie et j'aime ces communions c'est très curieux parce que ils ne sont pas nombreux sur ces sacrements et pourtant toute la substance est donnée tu es vraiment tu es vraiment un miracle permanent mon chéri et j'aime que nous continuions de vivre pour toujours même si pour le moment c'est exactement ce qu'il faut pour toujours ensemble dans un espace que tu es créé à mesure que je vis que je vis des choses complètement différentes et qu'ils vivent eux-mêmes complètement différentes je t'aime et je vous aime vous qui permettez ce sacrement et tous ceux ensuite qui allaient rentrer dans le sacrement et qui aimez vous aussi entendre ces accents qui ne sont pas courants il faut le dire amour mes chéries et moi René je m'enchante aussi j'ai toutes les ressources et des lignes ce n'est que des merveilles que je vis et donc je voyais déjà sur ma terre comment il y avait fait sa manifestation donc je savais qu'il y avait des merveilles mais il fallait l'apprendre il fallait aller jusqu'au bout c'est au mieux de notre propre horizon pour lui trouver le tien pour décorer les ressources qui l'apportent et donc cela a été porteur pour moi dans le besoin de grandir dans le besoin de me développer encore toujours plus cela c'est que ma nature je voulais le transmettre je ne sais pas je n'ai pas toujours réussie mais néanmoins néanmoins j'ai donné j'ai suscité les élans et cela me permet d'être là aujourd'hui pour vous porter vous nourrir ainsi de cette substance qui est de moi-même ce que je suis maintenant ce que j'ai mis dans cette présence c'est un bon moyen de transmettre ces valeurs de vous montrer son vrai visage maintenant il a changé il est nourri ainsi d'une patient délicie et je vis en l'amour aussi de Jacqueline puisque nous vivons ensemble vu que ce sont des stimulants pour avoir une autre besoin d'un stimulant car c'est ça mais néanmoins cela apporte aussi un bonheur un bonheur de grandir parce que l'autre aime parce qu'elle est grandie donc nous grandissons ensemble c'est mon moyen dans ce que je présente de me dire que je vous aime je vous apporte ainsi tout ce que je suis vous pouvez prendre en moi car je me donne du besoin parce que cela grandisse je me contente c'est toujours un grandissement mais je vis dans le côté dans un présent confortable je me suis en bien récidérée je suis dans un bonheur merveillée mais je me suis ainsi grandissue parce que je le dis à cette liberté qui partont mon esprit mon âme à chaque instant cela me change cela me donne ainsi une couverture nouvelle pour pouvoir apporter un truc au monde dans ce qui le sera alors je vous apporte ainsi tout ce que je suis qui me sent un trésor qui me sent du capacité alors prenez-moi utilisez-moi autant que vous le voulez pour que là je puisse par vous aussi faire des choses merveillées cela m'argent très bien je voudrais découvrir ainsi dans beaucoup de coeur la possibilité d'agir de me donner prenez-moi n'ayez aucune crainte soyez heureux si vous voulez faire je vous apporterai cet amour qui vous aidera qui sera présent en vous-même une force une force la mienne ce que j'ai dû de vous et qui m'enchante ainsi de développer la vie parce que j'aime parce que je vous aime amour vous savez mes chéris là je vous parle à tous nous avons un point commun parce que moi je côtoyais la manifestation divine j'étais émerveillé par sa puissance par la manière dont il nous parlait ce qui transcendait effectivement n'importe quel état de créature humaine mais l'époux l'époux je ne le comprenais pas et je n'avais pas même pas envie de comprendre ce que pouvait vivre Jeanne c'était naturel ça se passait comme cela devant mes yeux et puis donc on peut effectivement s'entraider vous vous êtes ceux qui sont en tête de ligne pour recevoir cette substance particulière puisqu'effectivement Dieu a dit dans sa manifestation à un moment à partir de maintenant je forme des couples avec chacun de vous j'y étais je l'ai entendu je le voyais à ce moment là j'ai rien compris cela me suffisait d'aider cela me suffisait d'avoir foi cela me suffisait pour faire ce que j'avais à faire et même si cela pouvait paraître grand et quelquefois vraiment même dépassant toute limite de toute façon je ne prenais pas Dieu comme époux je ne regardais même pas mon doigt pour voir si j'avais une alliance regardez votre doigt là où on met l'alliance elle y est depuis longtemps au départ il ne pensait que pouvoir être fiancé avec toi maintenant le temps est venu parce que son épouse qui était sur la terre est partie de la terre depuis déjà un bon moment elle vit en lui elle vit de lui elle l'aime non plus comme il était sur la terre même si l'amour est toujours une plénitude mais elle est vraiment dans sa réalité et comme disait Geneviève elle aimerait bien voir qu'elle s'intéresse à l'être à l'être justement pour vous pour que vous puissiez avoir des facilités pour pouvoir le comprendre cet état d'être qui est illimité puisque vous le savez il n'a pas de commencement pas de fin et maintenant tu sais que tu es comme lui puisque tu es tout lui sans commencement essaye de te le rabâcher dans ta tête moi je ne me le rabâche pas maintenant j'ai compris c'est vrai que ces choses là à partir du moment où elles sont dites elles sont inscrites elles sont inscrites en toi parce que cette substance là elle n'est pas pour les animaux ni pour les fleurs elle n'est que pour toi parce que c'est toi qui es en ligne de mire de Dieu pour que tu puisses enfin décider de le chérir avant tout avant toute chose et de surcroît ce dont tu rêvais d'avoir de vivre de connaître c'est effectivement en marche je te dirais même c'est dans l'instant si c'est déjà en toi si ta tête l'a compris c'est que ton coeur l'a compris et quand ton coeur comprend c'est décidément en toi pour toujours amour vous allez nommer c'est de france lui notre père à partir de cela au moment fort une force une intensité qui se donne la réalité qui ouvre le coeur la substance indispensable à produire ce qui va être un film alors on est bien de traverser de tout votre coeur de toute votre âme ressentant que là c'est quelque chose de m'enrayer que tu ne peux pas poursuivre tu bâtis tu bâtis joyeux ton coeur dans le bien faisant d'un pur foyer de toute ta terre et cela est et j'aime aussi parce que la soi c'est ton réalité tu es en toi tu sais tu connais et tu entends et tu te fais des vibrations tu connais et tu entends ce que tu visites pour soi ce que tu visites au moins en toi tu dois être l'or tu dois être libre réellement en l'ensemble alors vas-y les vivants maintenant découvre absolument les possibilités qui sont en toi un sentiment infini c'est toi que je te le mettraille que la nuit c'est pas en l'enfin il n'y a pas de limite je te fais une brille à tout ce que tu veux à tout ce que tu as choisi tout ce que tu entends tout ce que tu es né de toi-même et que tu veux produire tout ce mal vient à toi et sans toi qui te donne par toi alors tu viens toute l'activité que tu es à faire que ce n'est pas de ton être dans la turbulence aussi de ton émouissance que tu connais trop mais que d'être dans le monde de la vie dans la réalité de la vie et tu peux toucher sur les trains du monde que tu veux tu as et attendre aussi les possibilités que tu aimes que tu veux alors choisis de l'entendre de l'éduire choisir de découvrir ainsi que tu seras chouf elles sont encore trop l'attente en soi et j'aime qu'elles se panisent qu'elles se souvrent et que tu connaisses ainsi que la liberté la possibilité d'agir comme tu l'entends pas de crédit de l'amour là où il y a la différence là où il y a la souffrance là où il y a le mal le mal c'est ce qu'il est fait c'est la différence qu'en a l'amour elle l'a emmené en toi l'amour s'écale face à moi tu connaîtra tous les honneurs que j'exprime sur la terre et je veux faire vivre en toi et par toi pour ainsi régénérer toute humanité et permettre à chacun de découvrir les ressources des honneurs tous ce que j'ai à ma porte c'est en toi une lumière que je veux vivre maintenant dans ce présent en l'épanouissant en toi-même c'est communer l'effet pour cela et l'effet de ce grandissement que cette lumière est une indispensable afin d'éluer votre cœur Amour, mon chéri Mes trésors Je vous parle à tous et même je parle à toute la terre et même à ceux qui sont en moi qui dorment, rêvent ou sont déjà éveillés On est ensemble obligatoirement puisque je vous constitue Comment je vous constitue ? Mais tu n'es rien par toi-même tout par moi et je t'assure que ça peut être merveilleux que tu le comprennes On est vraiment en fusion totale et est-ce que c'est grave si lorsque tu seras vraiment autonome tu sois encore en moi alors que je t'aime alors que je suis le tout alors que tu pourras puiser en moi tout ce que tu désires je t'assure même comprendre ton univers à l'heure actuelle ça ne t'intéressera plus vraiment quand tu auras fait le tour de quelques étoiles ou de quelques galaxies ou remonter à l'origine même si tu es le plus curieux de tous les savants je t'assure que ça n'ira pas loin parce que tu auras toujours en toi le besoin d'aller plus loin d'aller chercher autre chose la curiosité est une qualité et j'ai eu dans un moment ce qu'il me fallait par quelqu'un qui était vraiment curieux tu as entendu son nom il s'appelle Willy et tu es toi savant scientifique peut-être chirurgien tu es curieux mais cette curiosité je te dirais elle est inutile puisque le mal doit disparaître et que c'est à partir du mal que tu cherches c'est toujours pour quelque chose qui risque de te donner un petit plaisir à un moment c'est agréable d'avoir trouvé c'est vrai mais quelque chose qui est trouvé et qui fait ensuite toute ton existence inutile inintéressant d'ailleurs très souvent ce fameux scientifique quand il a trouvé quelque chose il s'aperçoit au bout de quelques années que ça pouvait se transcender se transformer complètement et c'est normal c'est normal parce que je suis l'infini et qu'il ne peut pas sortir de cet infini donc je lui fais ressentir à un moment ou à un autre que ce qu'il a trouvé c'était bien pour un moment et pour mes disciples ça a été pareil ils étaient émerveillés de pouvoir guérir émerveillés de faire des miracles ils ont fait de bien belles choses mais ils se sont contentés de cela et pour eux l'époux alors là planait au dessus de leur tête mais ça ne les pénétrait pas parce qu'il n'y a pas ce sens de ce que l'on doit aller chercher par soi-même pourtant j'avais bien montré j'avais bien expliqué que pour Marie ce qui avait été le moment le plus précieux pour elle c'était de me prendre comme époux mais c'était facile elle était un don de soi permanent elle arrivait naturellement à concevoir ce qui était le plus sensible le plus précieux me désirer comme époux avoir une fusion totale sans plus même être limité par ce que je lui avais donné qui était précieux qui était beau le don de soi au tout petit sans rien attendre en retour c'est beau je l'avais fait pendant 2 millions d'années donc c'était normal qu'à un moment elle en ait la compréhension la concrétisation et qu'elle vive autre chose et c'est vrai que lorsqu'elle m'a désiré réellement en tant qu'époux cela a été la puissance de son être en action et voilà ce qui va se passer pour toi et j'ai envie que tu aies envie de cet état me prendre comme époux et tu as compris normalement ça n'a rien de féminin ou de masculin tu es né pour cela qu'on ait cette fusion tu sais ce que c'est sur la terre d'avoir une épouse d'avoir quelqu'un avec qui tu es bien et ce que vous partagez ce n'est pas agréable de se regarder dans les yeux et de sentir que l'autre t'aime d'ailleurs il te le dit et tu sais quand c'est vrai parce que instantanément tu as besoin pour compenser cet amour qu'il vient de t'apporter par ces mots tu as besoin de lui dire la même chose c'est tellement beau cette création et il la fallait il la fallait pour vous les hommes pouvoir être effectivement des présences d'amour j'en ai créé une tu le sais elle se nomme Willy de toutes pièces il était incapable de devenir une présence d'amour ce n'était pas le peu qu'il avait ressenti auprès de ma manifestation qui pouvait permettre qu'il devienne une présence d'amour et c'est pourquoi j'ai dû faire en sorte que dans dans les années où il a fallu qu'il se forme il n'était que le canal de mes sentiments humains pour apprendre à me connaître avoir l'horreur de la souffrance la passion du bien et le besoin de l'autre il ne s'était pas intéressé à cela parce qu'il s'intéressait à décrypter sur le monde toutes les écritures qui permettaient de comprendre les anciens ça lui suffisait sauf que chaque fois qu'il avait trouvé il voulait encore autre chose et c'était la beauté et la qualité de la curiosité il n'y a pas beaucoup d'hommes sur la terre qui ont le sens de cette beauté de cette curiosité poussée au paroxysme tu dois les devenir et vous mes disciples vous qui avez su vous qui m'avez côtoyé vous devez agir de la même façon ne jamais te contenter tu n'as pas de but il ne te faut plus de but il faut un état tu dois pouvoir nommer l'état que tu es devenu que tu es et s'il le faut nomme-le nomme-le cent fois dans ta journée je t'aime mon chéri je vous aime tous vous êtes tous mes enfants à quel âge que tu es et parce que je vous aime tu as la certitude de ton éternité tu es vivant je t'ai amené à cet état merveilleux que tu sois vivant que tu ne sois plus une chose que tu ne sois pas même si près de l'animal que tu ne sois plus animé je t'aime je te vois vivre et j'attends encore toujours que toute ta tendresse vienne à moi alors tu commences le communion de l'esprit j'ai réellement mené ce qui est ma volonté ce que je t'ai apporté donc que tu connaisses le bonheur que tu mérisses ainsi de cela donc je me donne ce communion de l'esprit est indispensable à ton coeur pour mérir encore ce que je serveur en toi et comprendre ce que tu fais pour te dire que je te rire et que je vouloir ainsi en l'ensemble alors je vais tout à faire animer en toi ce que je vois d'entendre par soi que tu les ensembles mon amour je suis ton époux dis ton époux ma chérie je suis ton époux tu m'aimes de tout ton coeur de toute ton âme par dessus toute chose par dessus toute chose tu vois ma chérie ça ne peut être que cela la vérité tu ne peux m'aimer de tout ton coeur de toute ton âme par dessus toute chose que si tu me conçois en tant qu'époux et par amour pour moi pour moi tu aimes tous tes frères et tu veux être amour et tu veux être amour totalement totalement unis en moi unis en moi tu ressens ma présence et tu veux totalement l'épanouir l'épanouir ma lumière a jamais t'inondre a jamais pénétré de la vie tu es un an tous tous en un tous en un à jamais à jamais je suis ton père bien aimé bien aimé je bénis mes enfants je bénis mes enfants rassemblés rassemblés adorants adorants submergés de tendresse de tendresse de tout mon amour de toute ma lumière de toute ma lumière et cela est cela est la seconde version a tout à fait que ta teneur est je suis heureux de le vivre avec lui tu es la vision ensemble tu es ma production ensemble mais qui t'en bénéficie tu l'en bénéficie dans cette communion puisque je la féconde puisque je féconde aussi ce qui est bon pour ma terre et qui me permet de rendre récemment toutes les productions d'amour qui se font c'est là ce bon rayon moment dont tu as la joie dont tu as la beauté en toi autant que tu le veux alors tu craches ensuite les productions de la croix et tu permets ensuite ce type qui s'accomplisse sur le monde en plus et je t'insiste que j'ai béni en fréquentant de tout mon amour de toute ma lumière et cela est et maintenant ensemble et tous ceux qui allaient entendre au moment où vous entendez ce sacrement pensez que vous faites partie puisque vous entendez des accents qui ne sont pas courants et qui sont quand même merveilleux et bien pensez à faire avec ceux qui sont en train de le faire la même croix de lumière pour que vous puissiez servir vraiment l'humanité avec moi avec des diversités qui sont assez curieuses pour pouvoir transcender ce que vous connaissiez ce que vous saviez ou ce à quoi vous ne croyez plus je me manifeste dans ce présent après avoir fécondé moi-même uniquement ce que je sais devoir faire et comment je dois le faire j'ai besoin de toi et je me manifeste avec toi et nous bénissons ensemble de tout notre amour de toute notre lumière et cela est amour ma chérie Marie-France heureusement que tu as été heureusement que tu as été la flamme ultime qui a pu permettre de vivre ce sacrement tellement délicat mon dieu que c'est bon que c'est beau bon là maintenant il faut que je mette mais tu sais ce que tu peux t'amuser à faire moi tu vois comme je vais appeler Alexandre après je vais lui lire tout alors Dieu là j'ai pas réussi encore à le mettre René je n'ai pas fini mais pratiquement tout l'essentiel a été donné et je l'ai écrit à mesure donc si à un moment effectivement on fait une communion et que tu veux écouter prends prends un cahier et nomme la substance qu'a donnée Dieu ou Marie tu vois et après tu le relis et tu peux même l'amplifier parce que il va te revenir la suite René je pense que tu écris des choses qui sont dites et que tu perds aussi oui un peu mais pas beaucoup parce que après quand tu sais Marie qui a parlé Thérèse Thérèse reprend certaines choses et le développe donc c'est beau tu sais c'est assez impressionnant moi si je te lisais tout ce que j'ai écrit pendant ce sacrement c'est vraiment impressionnant et puis après tu peux le lire à quelqu'un tu l'as sous les yeux c'est formidable bon là ça va s'arrêter dans combien de temps dans 3 minutes voilà qu'est-ce que je veux dire quand je suis arrivée j'étais en train de lire quelque chose que tu avais reçu c'est long là le texte oh non c'est pas très long je vais te lire d'abord c'était Thérèse qui parlait après c'est Dieu alors Thérèse disait je vois par vos yeux et j'entends par vos oreilles si je veux les chiffres faussés et les rabâchages qui ne peuvent que faire voir le verre à moitié vide comme le virus du même nom d'ailleurs qui le voit l'isole est-il grimaçant ou moqueur les éclairés sont attends je t'entends j'arrive pas bien attends j'arrive pas bien à comprendre c'est bizarre depuis le début là je vais changer là c'est Thérèse qui nous parlait c'est Thérèse qui nous parle un peu de l'état de l'état du monde donc elle nous dit tu m'entends pas bien là c'est à dire j'entendais mais le monde c'est pas c'est pas net c'est tout je vois par vos yeux et j'entends par vos oreilles si je veux les chiffres faussés et les rabâchages qui ne peuvent que faire voir le verre à moitié vide comme le virus du même nom d'ailleurs qui le voit l'isole est-il grimaçant ou moqueur les éclairés sont conscients que la France a refusé l'amour en conséquence le monde entier en a été privé le miracle de renaissance sous la forme des trois livres dont le premier journal d'un guérisseur qui donne toujours le pouvoir de guérir et de faire faire à Dieu des miracles existe toujours heureusement et après c'est Dieu qui parle si j'osais je te dirais que je trouve ta situation comique gênée dans tous les ordinaires actes de tes jours mais est-ce que tu oses accepter que derrière le tarabustage de ta tête par la complicité des médias il y a un plan tu gènes avec ta liberté de mal ou bien faire et il serait bon que tu sois moins nombreux et comme la plupart sans l'avouer vous mourrez de peur et je pèse mes mots n'importe quelle autorité qui parle de solution t'agrée mais mon plan à moi vit toujours et il est plus charmant j'ai sauvé la planète ce n'est pas pour l'avoir dépeuplé revenons à nos moutons car beaucoup leur ressemblent mais ce sont mes enfants et je les aime voilà tu entends encore et bien non c'est parti ça a coupé bon mes chéris je vais arrêter la narration hum merci 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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